bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023 voilà j'espère que tout le monde va bien vous passez une très bonne semaine je voulais vous rappeler que c'était un tirage général qui avait des messages qui allaient vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté gardez votre bon discernement et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre les questions que vous pouvez vous poser vos temporalités vos fenêtres d'opportunité vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail.com je serais ravie de vous envoyer un mail avec toutes les modalités les tarifs voilà toutes les informations pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi voilà voilà donc sans plus attendre on passe tout de suite à la vidéo des énergies de ce week-end je vous fais plein de gros bisous on part tout de suite sur une carte du wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end mes amis et pendant que je bats les cartes je voulais en profiter pour vous remercier pour vos partages pour vos likes pour vos abonnements merci d'être présent présent sur la chaîne et de faire partie de cette belle aventure merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante et voilà j'étais très touchée par tous les commentaires pour les vingt mille abonnés donc merci encore allez qu'est-ce qui vient vers vous le cadre d'épée il ya une guérison qui arrive un besoin aussi peut-être pour certains de s'isoler pour guérir besoin de calme besoin de paix voilà il ya des choses qui sont en train d'être digérés d'être intégrés on va regarder ce cas de dp ce week-end donc le cas de dp en général il suit le 3dp et le 3dp ben voilà c'est une énergie qui annonce certaines ruptures les trahisons parfois voilà ce qui peut faire mal au coeur donc ce cas de dp vous parle si vous êtes actuellement en guérison d'accord on va regarder ce qui se passe avec le terreau personne madame indira pour voir alors il ya des communications quand même qui pourraient arriver ça peut être au niveau du travail aussi il ya peut-être des trahisons dans le travail ou des choses qui vous ont blessé un ouais il ya une communication importante qui arrive vers vous un messager concernant un projet d'accord donc est ce qu'il ya une trahison sur un projet est ce qu'il ya eu peut-être un message qui vient de loin si peut venir de l'étranger ou de quelqu'un d'origine étrangère on prend trois quarts du muséum un petit peu pour voir on vous dit courage on vous dit il ya de l'espoir un qui revient avec des communications vous êtes en pleine guérison en fait donc attention aussi protégez vous oui il ya il ya une initiative une vitalité qui revient il ya une métamorphose quelque part il ya une transformation une transmutation alors peut-être qu'effectivement cette guérison vous a transformé ou vous transforme il ya peut-être une aide des messages qui viennent qui vous redonne de la vigueur de l'initiative de l'énergie on va dire trois cartes de l'oracle céleste pour avoir encore plus d'informations alors effectivement il ya des messages qui viennent vous aider à une reconstruction parce que j'ai l'impression que le 3dp qui a précédé ce 4dp vous a entamé c'était pas un petit 3dp c'était quelque chose qui vous a cassé longtemps cassé le coeur en deux coins alors c'est quelque chose oui qui a changé drastiquement votre quotidien et on parle d'une ouverture pour vous pour un nouveau projet la difficulté était éphémère et effectivement il ya une nouvelle porte qui s'ouvre alors on vous dit prenez le temps de guérir prenez le temps je l'entends pour vous prenez le temps de guérir prenez le temps de vous remettre parce qu'il ya d'autres opportunités qui arrivent des messages qui arrivent qui vont vous redonner un petit peu la pêche un petit coup de boost et vous ouvrez des portes vous allez vers quelque chose de plus agréable allez c'est parti on part sur les 77 d'alliaské pour voir un petit peu les messages généraux ce week-end on va regarder le général pour vous partie alors la coupe du 77 vous posez des questions alors par rapport soit quelque chose en justice vous attendez une décision de justice donc pour certains vous posez des questions pour d'autres vous cherchez un équilibre et vous cherchez à l'obtenir donc à chercher comment obtenir un équilibre on vous dit quand même que il ya un besoin de repos et on me parle de communication pour moins donc les communications les a vus on va prendre neuf cartes avec rien ça va faire 10 avec les 77 ok et c'est pour vous les amis c'est parti alors qu'est ce qu'on a en dos de dec on a peut-être un besoin de repos un besoin de guérison d'accord on vous dit rester serein rester zen parce qu'il ya une opportunité qui arrive vers vous qui va être beaucoup plus solaire que ce que vous avez pu vivre et en tout cas il ya des éclairages sur le futur c'est bien pour vous si vous êtes une femme si vous êtes ma consultante ou si vous pouvez penser à une femme particulièrement d'accord après mettre ça dans votre contexte d'accord on est sur un tirage très général alors des messages qui arrivent pour des signatures donc si vous attendiez des signatures si vous attendiez des accords si c'est quelque chose qui était important alors pour certains au niveau de la justice un pour d'autres pour récupérer un équilibre de vie ça arrive il ya des opportunités officielles allez le centre de votre tirage il ya eu quelque chose qui s'est écroulé suite à des tensions et une fin quoi il ya une fin qu'est ce que vous voyez bien les cartes je vous les montre si je mets comme ça le centre de votre tirage c'est la tour il ya eu quelque chose qui s'est coulé d'où le besoin effectivement de guérir ce que vous ne voyez pas arriver ce qui est caché c'est qu'il ya une proposition il ya peut-être des tensions sur sa tête suite à cette proposition peut-être des papiers à signer qui ont créé des tensions de la réflexion liées à des personnes ont peut-être malhonnête peut-être mal intentionné et en tout cas c'est comme s'il ya un épanouissement qui a été bloqué d'accord ce parcours c'est un chemin initiatique on voit que une émotionnellement il ya des hauts il ya des bas c'est compliqué on vous demande de maintenir le cap alors probablement des papiers importants à signer peut-être une proposition qui se fait aussi de manière cachée parce que la situation reste tendue conflictuelle pour certains certains il ya des propositions liées cachées il ya une triangulaire voilà il ya peut-être un changement pour ceux qui sont en triangulaire ceux ou celles qui sont triangulaires une proposition qui se fait un petit peu discrètement alors on dit que effectivement il ya une proposition qui vous tient à coeur qui va arriver cette proposition elle peut être cachée parce que vous savez qu'il ya des gens ont peut-être mal intentionné autour de vous ça peut changer votre vie parce qu'on voit qu'il ya des tensions des difficultés il ya quelque chose qui s'est écroulé il ya beaucoup de réflexion sacré des angoisses les choses avancent lentement vous allez dépasser ce stade un petit peu d'angoisses de haut de bas puisque cette guérison arrive il ya un épanouissement qui est là pour vous mais on vous dit d'arrêter de trop réfléchir arrêter de trop penser des tensions qui peuvent être liées aussi à l'argent beaucoup de réflexion concernant l'argent concernant pour certains certaines une relation charnelle également qui pourrait être en triangulaire donc on voit qu'il ya une réflexion par rapport à des tensions au niveau financier pour d'autres ou pour certains au niveau d'une triangulaire mettez vraiment ça dans votre contexte il ya pas mal de messages des solutions qui peuvent arriver une proposition qui peut arriver mais une proposition qui risque d'être cachée pour le moment mais c'est une proposition qui vous tient à coeur et qui avance lentement alors est-ce qu'une construction qui peut se faire oui il ya de l'harmonie qui va revenir lentement cet automne c'est en cours ok d'accord donc s'il ya eu des tensions aussi il ya eu même pour certains une rupture de triangulaire avec lié à un questionnement financier d'accord vous posez la question d'une reconnexion bien-être au charnel avec cette personne ça ça revient d'accord ça revient cet automne pour une harmonie ça avance doucement ça va vous épanouir mais encore une fois attention puisque tout cela reste caché on va passer sur les guildes rêveries pour voir si on a d'autres messages pour voir si on a des compléments d'informations sur ce message qu'on vient de recevoir des 77 allez je prends mes guildes d'aide c'est parti pour vous mes amis mes abonnés ceux qui regardent ma chaîne ceux qui sont de passage bienvenue allez allez la proposition elle est là elle arrive notre carte avec les guildes des rêveries on vous demande quand même de réfléchir à cette proposition ok pourquoi parce qu'il ya des blocages et pourquoi parce qu'il ya des personnes peut-être mal intentionnés qui peuvent bloquer cette proposition ou qui peuvent faire en sorte que cette proposition soit pas si favorable que ça je pense qu'il ya une réflexion à voir et en tout cas il faut regarder les choses de très très près en gros rester prudente prudent par rapport à cette proposition elle est positive dans dans la globalité il ya peut-être des petits détails à revoir alors on voit des blocages quand même d'accord par rapport à un message que vous attendez qui devrait arriver ça va pas tarder parce que là j'ai une carte de rapidité quand même qui vous apporte une nouvelle direction pour du changement donc pour moi il n'y a pas de souci juste un blocage à dépasser on va regarder si vous avez un choix à faire pour de l'abondance un pour certains le centre de votre tirage quand même c'est beaucoup de tension tension avec les autres dans le relationnel mais aussi beaucoup de réflexion difficulté à choisir vous devez faire un choix pour aller vers de l'abondance peut-être certains pour aller vers quelque chose de plus indépendant au niveau de votre travail il ya une opportunité effectivement pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux d'accord pour certains il ya une opportunité de formation ok mais ça peut être long et ça peut être compliqué pour d'autres il ya des difficultés concernant des relations c'est long rapporté vous devez faire des choix pour aller vers plus d'abondance et peut-être plus d'autonomie en tout cas vous serez guidé il ya un éclairage qui arrive vers vous que vous ne voyez pas pour certains c'est des papiers que vous attendiez pour d'autres ça peut être une formation pour d'autres effectivement ça peut être un message mais ce message c'est quelqu'un qui vous le donne j'entends un message caché donc c'est quelqu'un qui vous le donne pas officiellement on va regarder parce que là vous attendez des signatures et c'est long c'est compliqué c'est tendu ouais il ya un message carré si vous attendez signer des papiers ça va arriver les tensions avec quelqu'un de proche un ami une amie qui a des difficultés au quotidien les échanges sont pas sereins quoi une sensation d'isolement de part et d'autre d'ailleurs parce qu'il ya des personnes aussi mal intentionnés qui peuvent lui monter la tête on parle de difficultés pour certains certaines au niveau d'un bien-être peut-être de la santé donc voilà si au niveau santé vous sentez pas en forme allez voir votre médecin je suis pas médecin oui pour d'autres c'est un autre message à part et vous le savez il ya peut-être quelqu'un qui pourrait se faire hospitaliser d'accord pour quelqu'un qui vous prévient dans votre entourage que il va se faire hospitaliser il ou elle va se faire hospitaliser c'est lié à une pathologie pour d'autres on parle de difficultés pour signer un accord un pour une union pour un partenariat parce que il ya des personnes mal intentionnées qui bloquent qui peuvent isoler ou vous isoler d'accord ça va se faire d'accord sur du retard ça va se faire donc c'est pour ça qu'on vous dit restez zen protégez vous il ya une guérison à voir parce qu'il ya probablement eu aussi la trahison lié à ces personnes liées à la ces personnes là mais il ya des accords que vous allez trouver il ya des papiers qui vont être signés peut-être que même certains accords vont se négocier on va dire discrètement d'accord c'est ce que je ressens dans votre tirage donc si ça tombe pas ce week-end dans le cadre d'un contrat d'un partenariat ça pourrait tomber début de semaine prochaine pour ceux à qui pour ceux qui ressentent ce tirage et pour ceux avec qui je connecte ok donc regarder la proposition de très près ok mais en tout cas ça va être très lumineux très solaire et prenez des décisions en conscience vous aurez des choix à faire pour une meilleure stabilité financière on va dire très joli message des guildes on passe tout de suite au tirage relationnel sentimentale avec l'oracle des miroirs c'est parti tirage en croix pour vous mes amis pour ce week-end alors pour certains il ya la rencontre d'une personne avec qui il y aura énormément d'attirance ok si on se place dans le sentimentale miroir magnétique c'est un vrai coup de foudre quoi alors on voit que vous allez avoir de la victoire sur une instabilité peut-être une instabilité relationnelle ou une instabilité dans votre vie il y aura toujours des jaloux qui vous montreront du doigt pour vous culpabiliser de vous dire ah mais tu es célibataire ah mais tu te mets en couple voilà laissez ces gens là de côté ok c'est des gens qui pourraient être jaloux un de ce que vous mettez en place de la confiance en vous que vous êtes en train de mettre en place du travail que vous faites sur vous même donc laisser ces gens loin ok c'est jamais des bonnes énergies de toute façon tirage en croix avec l'oracle des miroirs pour vous mes amis allez c'est parti qu'est ce qu'on a en dos de deck donc les gens qui vous montrent du doigt ok par rapport à des projets que vous auriez alors par rapport à des accords que vous avez signé la jalousie je vous dis il y aura il y aura de la jalousie tout le temps autour de vous éloignez vous de ça c'est pas intéressant la jalousie parce que pour certains il ya eu un héritage qui va générer des projets chez vous en tout cas vous avez le soutien de certains de vos amis et de vos amis proches donc ça c'est très important ok mais une belle rencontre ça va générer de la jalousie forcément ne vous posez pas trop de questions par rapport aux gens j'aime faut pas que ça vous bloque et ben pour certains certaines il ya la famille qui peut et des gens de la famille qui peuvent avoir des remarques un peu lié à de la jalousie arrêtez de vous poser des questions il ya une belle rencontre pour certains ce week-end ça va stabiliser un petit peu de l'instabilité que vous ressentiez s'il ya des gens jaloux autour de vous éviter les points éviter ces énergies là on vivait ce que vous avez à vivre surtout c'est votre vie vous profitez en j'ai retrouvé quelques cartes mais honnêtement la jalousie elle est en contre donc elle va pas trop vous perturber alors vous réfléchissez parce que pour certains vous attendez peut-être un verdict ok en famille en peut-être lié à quelque chose de familial pour certains vous attendez un verdict à l'étranger alors ça parle pas à tout le monde mais effectivement pour certains vous avez une affaire en justice à l'étranger vous attendez ce verdict c'est lié à la famille ça génère de la jalousie vous il ya une belle rencontre qui arrive pas d'inquiétude il y aura un peu de jalousie sur du retard forcément des correspondances de gens jaloux et vous allez prendre de la distance avec ces personnes là donc pour moi il n'y a rien de cata ce week-end pour ceux qui attendaient un verdict lié à l'étranger ça va arriver d'accord alors il y a une instabilité qui se gère qui se règle suite à une rencontre pour certains un coup de foudre j'ai envie de dire et s'il ya des gens jaloux sur du retard parce qu'ils apprendront que ben voilà vous êtes heureux heureuse en couple il ya peut-être des petits messages un peu voilà un peu gris que vous allez recevoir en prenez de la distance avec ces gens là d'accord c'est peut-être des gens de votre famille d'ailleurs laissez couler laissez couler votre vie vous appartient ok bon en tout cas de très jolis messages du de l'oracle des miroirs on passe tout de suite à la conclusion du béline pour votre week-end et on terminera avec une carte du starseed oracle c'est parti le béline conclusion du béline pour vous pour ce week-end allez la roue tourne d'accord donc s'il y avait des difficultés vous allez vers un cycle beaucoup plus lumineux on voit bien là ce 4 dp vous êtes en guérison vous êtes en repos vous allez vers quelque chose de plus ouvert on voit qu'il ya eu des tensions c'est la fin de ces tensions c'est la fin des disputes et la fin des bagarres c'est la fin de la guerre et vous aurez les honneurs parce que il ya eu une tentative d'abus de confiance donc si quelqu'un a tenté de vous trahir vous aurez les honneurs vous serez rétablis dans vos droits d'accord vous allez être reconnu peut-être victime d'abus de confiance mais la carte telle qu'elle était aspecté ça n'a pas encore eu lieu et le béline vous prévient de quelqu'un qui pourrait essayer de tenter un abus de confiance sur vous allez tirage en croix pour votre conclusion du béline c'est parti allez donc on vous met à l'honneur ne ne soyez pas pessimiste restez optimiste restez dans la gratitude toujours un temps en temps je vois des petits messages très pessimiste restez dans la gratitude c'est ça qui fait bouger l'énergie c'est ça qui fluidifie l'énergie il y en a qui déprime un peu chez eux on vous demande de vous ouvrir de sortir un peu voilà et de rester zen quoi il ya quelque chose de très très beau qui arrive ok quelque chose de très très beau qui arrive donc essayer de voir le côté positif des choses alors j'ai pas dit penser positive à tout va mais voir le côté positif des choses allez vous allez recevoir des nouvelles pour restructurer un petit peu ce qui se passe dans votre vie peut-être que certains vont pouvoir partir un petit peu vous vous mettre au vert et vous attendez des papiers d'ailleurs qui pourrait être signé d'accord donc pour moi il ya des papiers qui arrivent pour signature dont vous allez pouvoir signer des papiers et ça va pouvoir vous reposer donc vous avez la réussite ainsi vous attendiez des papiers à signer et ben ça arrive ok il ya un éclairage de toute façon à partir du moment où vous prenez un peu de recul je vais recouvrir de cartes il n'y a pas grand chose c'est bien pour vous en la consultante il ya un nouveau départ sur du retard alors j'ai pas vu le dos de deck mais pour moi il ya peut-être eu un accord un contrat qui n'a pas abouti ou qui n'était pas sain ça a créé de l'instabilité chez vous il ya peut-être eu des trahisons aussi par rapport à une élévation peut-être par rapport à un projet immobilier aussi on voit que vous aurez la réussite un par rapport à des signatures ok et vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans ce projet avec un nouveau départ sur du retard c'est bien pour vous ma consultante ou mon consultant écoutez c'est une jolie jolie conclusion du belin on termine tout de suite avec une carte du starseed pour voir le message à méditer pour ce week-end allez c'est parti le vide donc c'est un moment effectivement de guérison c'est un moment où on vous demande d'accueillir cette période d'accueillir l'hiver parce que vous êtes en transmutation ok vous êtes appelé donc il ya une porte qui va s'ouvrir un suite à cette transmutation il ya un cadeau de l'âme vous êtes en train ben effectivement de faire grandir un votre âme et on va une fois que vous aurez atteint cette guérison une fois que vous serez mieux les portes vont s'ouvrir pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie écoutez ce sont des messages magnifiques magnifiques du starseed voilà mes amis c'était vos énergies pour ce week-end j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner je vous dis à très bientôt je vous fais d'énormes gros bisous bye bye les amis